Décidément, je suis de plus en plus content de vous présenter ma chronique d'écran local, la web-télé du Narbonnet, des Corbières et du Minervois. Je suis aujourd'hui à Coursin, près de Narbonne, pour vous présenter des fontaines si appréciées dans notre sud si sec. Tout d'abord, deux fontaines Wallace, du haut talent du sculpteur Charles-Auguste Lebourg, et c'est le philanthrope Sir Richard Wallace qui en fera profiter d'abord les Parisiens. Pourquoi ? Nous sommes après la guerre de 1870 et la Commune et il faut rétablir des points d'eau gratuits pour lutter contre la tentation d'aller boire à bon marché chez les marchands de vin. A l'époque, on s'occupe donc de santé publique sans pour autant négliger l'esthétique. Quatre cariatides représentent les quatre saisons, mais aussi quatre vertus. Bonté, simplicité, charité et bien entendu, sobriété. D'ailleurs, en référence au sketch de Bourville, je suis ravi de vous présenter la fontaine phare de Coursin. Une fontaine d'eau... Férugineuse. Férugineuse. Exactement, madame. Cette fontaine donne une eau piquante et acidulée qui nous rappelle en beaucoup plus agréable le passage de notre langue sur une pile électrique pour s'assurer de sa charge. Et en parlant de charge, je vous parlerai de ma défunte tantine. Celle-ci fut longtemps institutrice à Coursin. Elle était aussi une grande hypochondriac dont le cousin de ma mère, un directeur d'école à Narbonne, avait fait un squelette dessiné avec toutes les nombreuses maladies qu'elle avait invoquées. Elle faisait le plein de cette eau miraculeuse qui, ma foi, la maintient en vie jusqu'à un âge avancé, mais qui ne l'empêcha pas de mourir. Pour ma part, si je vous recommande ce pèlerinage fort laïque et thermal, je préfère, avec modération, boire nos excellents vins du Languedoc-Roussillon. Bon, comme dirait Lucrèce, disciple d'Épicure, il est temps de nous séparer. À la prochaine fois, s'il est galactant, les petits galactants ne m'ont pas galacté.